Alors il y a un gros problème, très gros problème je dirais même, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'âge physique de l'homme et l'âge mental de l'homme. Comment tu mets un animal dans une maison avec une femme ? Ça va pas ? Il faut apprendre à maîtriser son ego, il faut apprendre à se lever le matin à l'heure, il faut apprendre à être honnête, droit. Ça, quand la femme elle voit ça, ah, ça c'est quelqu'un. Je peux compter sur lui. Ce chibre est dédié pour l'élevation de l'âme de Marlon Nes, Pierre, Ben Sofie, Zohan El-Voraha, de Memoire Béni. La question de David. C'était comment on sait si on est prêt à se marier ou quoi ? Comment est-ce qu'on sait si on est prêt à se marier ? Alors il y a un gros problème, très gros problème je dirais même, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'âge physique de l'homme et l'âge mental de l'homme. La Mishnah dit, à 18 ans, il faut se marier. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça aurait été très bien. Parce que les jeunes gens, ils commencent à avoir la nature, la nature qui commence à faire son effet, et ils ont des besoins, ils ont des pulsions. Si encore on est laissé tranquille, comme c'est le cas relativement ici dans les quartiers orthodoxes, où ils ne sont pas trop agressés sans cesse par des images de bonnes femmes, alors ça pourrait aller. Mais, si ce n'est pas le cas, la majorité des juifs aujourd'hui ne vivent pas dans les quartiers orthodoxes, donc ils sont agressés des milliers de fois par jour par des femmes qui réveillent forcément la nature humaine, et soit ils ont à faire des péchés qui sont les plus graves de la Torah, les péchés sexuels, soit tout seuls, ce qui est le plus grave de la Torah, soit ils se retiennent et puis ils ne tiennent plus, d'accord ? Et c'est impossible. Donc la bonne solution aurait été de se marier rapidement. 18 ans, c'est l'âge que la Mishnah, si vous ne pouvez pas la Mishnah, la Mishnah conseille. Et c'est remarqué que Dieu attend jusqu'à 20 ans. Et si à 20 ans, le type ne s'est pas marié, alors Dieu le maudit. Et si on peut se parler avant 18 ans, il y avait un rabbin, je crois que c'est la Frissa, il dit, moi je me suis marié plus tôt, je ne sais plus à quel âge, 15, 16, quelque chose comme ça, et c'était comme une épée que j'ai enfoncée dans le front du Hed, j'ai annulé tout le type qui est pris par cette pulsion, on pense à des bonnes femmes jour et nuit, il faut que vous comprenez, je ne sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui parle dans la Torah et qui ne fait pas attention à lui-même au niveau des pulsions, mais quand j'étais jeune, il y avait une bande dessinée d'un certain Sempé, je crois que vous ne connaissez pas, c'est inconnu. Alors il avait, il a écrit une bande, ça s'appelait « Je ne pense qu'à ça ». Mais c'est exactement ça, d'accord ? Un jeune homme aujourd'hui, dès l'âge de 13 ans, et encore, peut-être que je suis encore un peu trop vieille école, peut-être l'âge de 9 ans, je ne sais pas quand ça commence, d'accord ? Les sages d'Israël disent qu'une petite fille, dès l'âge de 3 ans, ne peut pas se mettre en hérotisolée avec un homme. D'accord ? Il voulait lui faire des actes interdits. Maintenant, l'homme, quel âge il a ? Il dit jusqu'à 9 ans, ça va. Jusqu'à 9 ans, il ne peut pas avoir une relation. Mais il s'avère, j'ai vu, que 1% des jeunes gens de 6 ans regardent, 1% de ceux qui regardent des films pornos ont 6 ans. Non, 1% de ceux qui ont 6 ans regardent des films pornos. 6 ans ! À 9 ans, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est le type ? Il a déjà, il a une maison de passe, il est directeur d'une maison de passe, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait, d'accord ? Bon, admettons 13 ans, vieille école, d'accord ? Mais en 13 ans, 18 ans, le type, il est un fou. Donc, grave, Rizda, il a cassé toutes ces pulsions interdites, d'accord ? C'est marié tôt. Et nous, si on pouvait, on dirait à tout le monde, allez-vous marié tôt ? Mais il y a un, mais... Marier, ce n'est pas simplement avoir une relation physique avec une femme. Marier, c'est créer une famille. C'est avoir une relation. C'est savoir se comporter comme un benadame, comme un être humain, pas comme un fauve, d'accord ? Maintenant, un enfant, il est complètement éssérara. C'est marqué. Qu'il y ait ses relèves à Adam, ramineurav, le penchant du cœur de l'homme, est mauvais dès... dès qu'il est jeune. Et neurav, c'est la jeunesse, mais ça vient aussi du mot névro, l'énerve signifie secouer. Dès qu'il se secoue du ventre de sa mère, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est un morceau de mauvais penchant. C'est quoi un gosse ? Il est coléreux, il est orgueilleux, il est impatient, il est gourmand. Il faut tout le donner tout de suite. Sinon, il se met à pleurer et à hurler, d'accord ? Si quelqu'un a une belle voiture, il ne l'a pas, il la prend et il tape sur l'autre, d'accord ? C'est comme ça. Mais attends, il faut éduquer ça. Alors, on va l'éduquer lentement. L'éducation, elle prend du temps. Des fois, à 18 ans, il est éduqué. Des fois, à 20 ans. Des fois, à 50 ans, il n'est pas encore éduqué. Il n'est pas encore éduqué. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'hommes, moins de femmes. La femme, elle est de son naturel plus gentille. Il y a aussi des tordus chez les femmes, ça ne manque pas. Mais chez les hommes, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas éduqués. Ils ne savent pas se comporter. On le fait guiligili, il s'énerve, il hurle, d'accord ? Et des fois, il tape, il frappe. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est un animal. Comment tu mets un animal dans une maison avec une femme ? Ça ne va pas ? Magmar, elle dit, on ne met pas quelqu'un dans une même maison avec un serpent. C'est un serpent. Et elle a l'air gentille. Elle a l'air gentille, d'accord ? Il y a certaines communautés dont je ne veux pas parler ici qui sont des voisins dans nos régions, d'accord ? C'est connu. Ils draguent les bonnes femmes juives. Ils sont tout gentils. Des filles misquines, des filles qui ont des malheurs dont elles n'ont jamais été aimés. Elle leur offre des bijoux, des machins. Et la fille, elle tombe comme ça dans les bras du type. Et l'amène dans son village. Il la frappe. Il est proxénète. Il est terrible ! Après, il y a des organismes qui vont les... C'est une question qui les pose. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat, de faire Khilou Shabbat, pour aller sauver une fille pareille, d'accord ? Normalement, oui. Et même si elle fait exprès, elle-même, c'est elle qui est acceptée, d'accord ? Mais quand elle se rencontre dans quel enfer, elle rentre là-bas, c'est des fauves, ces gens-là. Maintenant, moi, je parle des gens bien, qui ne font pas partie de ce type de gens, d'accord ? Alors, il veut se marier, il crée une famille. Alors, il aimerait bien, mais il ne se rend pas compte que le type, ce n'est pas un homme. Il est complètement sujet. C'est marqué que les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. C'est marqué que les rechahim, eux sont dans les mains de leur cœur. Le cœur, c'est l'ego. Ce n'est pas la tête. La tête, elle fait ce qui est juste. Le cœur, elle fait ce qu'il a envie, d'accord ? Maintenant, lui, par exemple, disons un exemple que vous connaissez tous. Le matin, il faut se lever pour la prière, d'accord ? La tête dit, lève-toi. Qu'est-ce qu'il dit le cœur ? Un peu plus tard. Après, on fait le calcul. Combien de temps je peux faire pour faire le plus rapide possible ? Puis, je peux me prendre un petit retard sur la prière et je vais aller plus vite, d'accord ? C'est le cœur. Et très souvent, il rate complètement, d'accord ? Alors, il s'est fait avoir. La tête, ça fait avoir par le cœur. Maintenant, s'énerver. C'est aussi le cœur. Quelqu'un, il sait que s'il va s'énerver, il va parler de façon non convenable. Il va blesser son prochain. Tu blesses ta femme. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, c'est terminé, mon cher ami. C'est terminé. C'est très difficilement réparable. Elle n'oublie pas la femme. C'est marqué que l'homme a été créé de la terre. La terre, on marche dessus. Il peut supporter. Et encore, la femme a été créée de la côte. La côte, elle est dure. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la femme, elle est sensible. Elle est dans les sentiments. Elle est sentimentale. L'homme, il est rationnel. Il est aussi sentimental. Mais il peut gérer plus facilement ses sentiments avec la tête. Je raconte l'histoire, d'accord ? Monsieur et madame sont en train de se créer l'un sur l'autre. Et monsieur dit, de toute façon, tu es aussi bête que tes parents, d'accord ? Et il lui dit une insulte sur elle et ses parents. Elle est super choquée, d'accord ? Ou plus choquée parce qu'elle est tellement déjà habituée. En tout cas, ce n'est pas passé le truc. Bon, lui, il se rend compte qu'il était un peu trop loin. Et il vient à quatre pattes. Je m'excuse, j'étais idiot. Il est assuré en restaurant. Il achète un bijou, il achète un manteau, machin, tout ça. Ok, dossier réglé, terminé. Dix ans plus tard, de nouveau bagarre. Et puis elle lui dit, de toute façon, tu me dis toujours des insultes sur moi et mes parents. Mais quand ? Tu m'avais dit, il y a dix ans, tu m'as dit que j'étais bête comme mes pieds. D'accord ? Mais c'est il y a dix ans. Il n'y a aucun rapport. Je me suis excusé. Je termine le restaurant. Je te mets un manteau, je te mets un bijou. Ça va ? Dossier réglé, réglé dans la tête et pas réglé dans le cœur. Le cœur, il n'est pas rationnel. Donc le cœur se souvient, il a mal. Donc elle, elle n'a pas oublié. Mettre ça sur le tapis, c'est complètement idiot. D'ailleurs, Marie devient fou quand il entend ça. D'accord ? Parce que lui, il est rationnel. Mais les sages d'Israël ont dit, attention, la femme, elle n'est pas rationnelle. Elle l'aime, mais beaucoup moins que l'homme. Elle est beaucoup plus sentimentale. Donc chaque fois que tu vas la blesser, ça va faire une marque presque indélébile. Indélébile. Elle va pardonner, tout ça, mais ça fait des marques. Donc quelqu'un maintenant qui ne sait pas se retenir, de s'énerver, il ne sait pas être gentil, il ne sait pas s'écraser, il ne sait pas céder, il ne sait pas être droit, il ne sait pas être honnête, il ne sait pas retenir son égo de paresse, de nerf, de tous les mauvais traits de caractère qu'a son égo, il n'est pas mariable. Il n'est pas mariable. Et nous, hélas, on a expérience ici à l'échiva, on sait les gens qui sont mariables, ou pas, ça se voit tout de suite. Des fois, il y a une période un peu comme ça, floue, et puis il y en a qui sont mariés sans demander notre avis, et nous on pensait qu'il n'était pas mariable, c'était en moyenne entre deux mois et deux ans jusqu'au divorce. D'accord ? Entre deux mois et deux ans jusqu'au divorce. Parce que la femme, elle ne veut pas souffrir. Le type, ce n'est pas un être humain, c'est un monstre. Qui veut un monstre dans la maison ? Chazal dit, comme je l'ai dit, on ne vit pas avec un serpent dans le même endroit. D'accord ? C'est un serpent. Alors il faut apprendre à se la fermer. Il faut apprendre à maîtriser son égo. Il faut apprendre à se lever le matin à l'heure. Il faut apprendre à faire la révéliction lentement. Il faut apprendre à ne pas insulter qui que ce soit, pas se bagarrer, tu t'écrases. Il faut apprendre à être honnête, droit. Ça, quand la femme, elle voit ça, ah, ça c'est quelqu'un. Je peux compter sur lui. Et là, on est prêt pour le mariage. Sans ça, c'est des souffrances. Les gens croient qu'avec le mariage, les choses vont s'arranger. Ça devient 100 fois pire. 100 fois pire. Très souvent, des femmes m'écrivent. Elles me disent, j'ai vu déjà les problèmes avant le mariage. Je suis aveuglé par l'amour. Donc elle l'a vu. Pourquoi se marier ? Il s'est dit, bon, avec le mariage, ça va aller. Tu parles, ça va aller. Ça devient, c'est pas que ça disparaisse, ça devient bien pire. Et pourquoi ? C'est très simple. C'est l'aïchiva, quelqu'un qui s'énerve. Ok ? Je sais pas, quelqu'un a marché avec ses pieds toute nuit sur son oreiller. Bon, il s'énerve. Ok. Au bout d'un moment, quand le type de sa chambre l'énerve, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il change de chambre. Terminé. Mais quand t'es marié, tu changes pas de femme. À moins qu'on soit déjà arrivé au divorce, d'accord ? Et puis, la petite erreur qu'a fait ta femme, tu fais beaucoup plus mal que ce que t'as fait ton copain. Ton copain, tu comprends qu'elle était là pour quelques mois avec lui dans la chambre. C'est un crétin, il va faire sa vie, tu fais ta vie. Bon, on essaie de s'arranger ensemble. Mais la femme, c'est une partie de moi-même. Je suis très très vulnérable. Donc quand elle fait une grimace, déjà ça me touche. Donc ça touche mon égo. Donc je réagis. Donc les réactions dans le couple, elles sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que ce qu'il y a dans la vie commune, habituelle. J'avais un élève, pour la divorcer avec six enfants, d'accord ? Mais je me souviens, il était doux comme un agneau, d'une gentillesse, d'une gentillesse. Et il a fait un chidour, il s'est fiancé, puis il m'a dit, je ne me reconnais pas. Je me mets dans des colères, que de ma vie, ça ne m'est jamais arrivé. Comment ça c'est ? Parce que tu n'as pas été éprouvé. Tant que les gens te font des trucs qui te font mal, ok, mais ils sont éloignés, ça ne fait pas mal. Mais quand c'est ta femme ou ta fiancée, ça fait beaucoup plus mal. Donc les réactions sont beaucoup plus fortes. Donc les réactions sont beaucoup plus fortes. Et boum, bada boum, regarde autour de vous. Qui ? Vous avez des coupes qui réussissent ? Il y en a très très peu. Ça provient d'une seule chose. Des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère. Si là, il n'est pas prêt à travailler son égo. Donc la réponse à ta question, quand quelqu'un va travailler son égo et il le maîtrise, il fait partie des gens dont le cœur est dans leurs mains. Relativement. On n'est pas tous des anges. On ne s'énerve jamais. Mais ok, même tu t'énerves, tu maîtrises, tu bouilleux intérieurement, mais tu parles normalement. Si quelqu'un, il arrive à se maîtriser, il peut se marier. Il n'arrive pas à se maîtriser en aucun cas. Ah, mais je suis en manque, j'en peux plus, j'ai besoin de me marier avec une femme. Mon cher ami, change. travaille sur tes mitotes. Tant qu'il ne fait pas ce travail-là, un mariable. Bauch Adonai, loram, amen, bahamen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada